Bonjour, je m'appelle Élise Gagné, je suis enseignante à l'école secondaire qu'il y avait de la salle. J'enseigne dans une classe d'accueil avancée. Mes élèves sont de secondaire 2, 3 et 4 et ils sont intégrés dans trois matières de base, donc mathématiques, histoire, science. C'est sûr que ce n'est pas des élèves qui sont pour la plupart arrivés cette année, donc qui sont en accueil depuis deux ans pour la majorité ou un an. J'en ai, c'est sûr, qui viennent d'arriver, mais c'est des élèves plutôt francophètes au palier 3, 4 dans trois compétences, donc orale, lecture et écriture. C'est des élèves qui se débrouillent quand même assez bien à orale, puis en lecture sont capables de lire quand même de bons textes. Puis en écriture, ils se débrouillent bien, les phrases sont quand même assez bien construites malgré des erreurs encore de syntaxe, de concordance, de temps ou d'accords dans la GV, mais en général, ils sont capables d'écrire 400 mots, 350 à 400 mots. À Cavoli, ici, on est bien équipé en fait d'informatique. On a une flotte d'iPad pour les élèves en accueil, on a plusieurs laboratoires informatiques. Donc, je suis dans un environnement où on n'a pas le choix d'utiliser l'éthique. Alors, je me débrouille, je me débrouille tant mieux que mal. J'apprends beaucoup par moi-même, donc je fais comme je peux, puis je me dis, bien, j'essaie aujourd'hui une nouvelle chose, puis ça va ou ça va pas. Mais généralement, ça va bien. En classe d'accueil, on a une flotte d'iPad. Notre flotte, elle contient environ 25 iPads. Cette flotte m'a amenée à travailler les expressions figées, entre autres. Elle m'a aidée, en fait, à travailler les expressions figées parce que, dans le fond, depuis le début de l'année, je travaille avec mes élèves les expressions. On a commencé au début de l'année avec les expressions québécoises, et après Noël, on a commencé avec les expressions figées et les expressions francophones. Donc, au début de l'année, avec les expressions québécoises, je fais travailler les élèves avec des feuilles. Donc, les élèves, ils choisissent une expression, puis ils la représentent sur un feu de papier, ils la mettent en contexte, ils écrivent un dialogue, ils mettent l'expression dans un dialogue. Là, j'étais rendue à un autre état, qui était l'utilisation des iPads. Donc, le projet des expressions figées m'a amenée, justement, à ce que les élèves partent encore de l'expression, mais qu'on la mette à travers le iPad, à travers des applications d'iPads. Donc, je trouvais que c'était vraiment un lien entre les débuts de l'année, qu'on est partis avec l'utilisation des papiers, à rendu après Noël qu'on change pour les iPads. Le projet a commencé avec une rencontre avec l'ACP en français. L'ACP en français m'a présenté un projet d'expression figée, puis j'ai tout de suite aimé l'idée du projet. Donc, j'ai sauté à pieds joints dans l'idée. Donc, on s'est rencontrés à deux reprises pour qu'elle puisse m'expliquer le projet. Mais avec le temps, avec les semaines qui passaient, je devenais de plus en plus insécure et j'ai dû re-téléphoner à Sylvie pour qu'elle me reparle encore du projet. Donc, avec le temps, elle m'a mis en confiance par cette rencontre. Et là, j'ai dit « OK, aujourd'hui, je me lance ». Donc, j'ai regardé le lien avec les élèves. On s'est tout de suite mis en contexte et on a commencé le projet. Ce que je trouvais difficile, c'est de travailler… les élèves devaient travailler à deux. Puis, je me disais « Avec les iPads, c'est le fun quand chacun a son outil pour travailler ». Donc, ce qu'on a décidé de faire, c'est que chacun aurait son iPad, mais qu'on choisirait un iPad pour diffuser le projet. On aurait très bien pu, par exemple, aussi avoir un iPad pour deux élèves. Ça aurait été quand même intéressant. Ça, ce serait quand même bien fait. Donc, on a commencé, on a regardé les diverses de satisfaction. On a vu des vidéos. Là, les élèves ont dû remplir leur carnet de réponses. Ils ont fait leur carte conceptuelle sur MyNote. Et après, ils se sont placés en équipe. Ils ont continué en équipe et ils ont commencé leur production vidéo. Pour le travail que vous allez avoir à faire cette période, en équipe de deux, essayez de ne pas prendre les moches d'équipe que la dernière fois. Ça va être plus fun de travailler avec quelqu'un que vous connaissez moins. Vous allez choisir une expression qu'on a étudiée cette semaine. Vous allez faire la carte conceptuelle avec les iPads. Vous vous rappelez l'application? MindNote. Vous allez ouvrir MindNote. Sur MindNote et Taka, je vous rappelle, vous devez essayer de trouver la signification de l'expression, le sens. Trouver des images. Trouver des vidéos que dedans, on emploie l'expression. Trouver la traduction dans votre langue d'origine ou dans une autre langue. Et trouver un passage, soit dans Google Plus où on pourrait écrire cette expression. Donc, tout ça doit se retrouver sur votre carte actuelle sur MyNote. Quand vous avez terminé, vous avez toutes les informations, vous l'envoyez sur Classroom. Attention, vous vous rappelez, la dernière fois, on a eu un petit problème avec, je pense que c'est l'enregistrement de la vidéo. Ici, on ne devrait pas avoir de problème. Donc, vous la déposez votre carte sur Classroom. Attention, par exemple, je veux qu'il y ait une personne de l'équipe qui m'envoie la carte conceptuelle. Donc, pas tous les élèves. Vous allez avoir chacune votre tablette, mais il y a une personne de l'équipe qui m'envoie la carte. Ça va? OK? Dans le fond, l'iPad, ce qui amène, c'est la recherche, la recherche d'images, la recherche de sens, la recherche de vidéos. Tout ça avec un élément qui est la tablette. Et qu'on peut aller facilement passer d'une vidéo et le mettre dans notre production à un clic. Donc, la rapidité de l'information, aller chercher l'information, ça se fait comme ça. On n'a pas besoin de divers appareils. Un appareil et tout se fait en un clin d'œil. Notre exposition s'appelle «Couper les peaux ». Coupir les relations entre quelqu'un. Est-ce que le fait de réaliser une carte conceptuelle vous a aidé à mieux comprendre ces expressions? Oui, ça aide à comprendre en différents sens, pas juste dans un sens qu'il y a dans une explication normale sur une feuille. Et puis aussi... Ah oui, ça aide à comprendre mieux et l'expression parce qu'avec les images et d'autres liens, ça aide. On entend parfois dans les films, les séries ou dans la bouche de certaines personnes l'expression «Couper la chair de poule ». Et d'où ça vient ? Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tentons de comprendre ensemble. Explication, c'est peut-être le fait d'avoir des filets de poulet et donc de poule en quelque sorte sur la peau. Ah, c'est vrai que ça fait froid. Avec l'application MyNote, c'est plus facile de travailler parce qu'on pouvait mettre des liens et des images pour mieux comprendre. Aussi des liens de vidéos pour, si tu ne comprends pas, même avec l'image, tu peux aller voir la vidéo. Dans la vidéo, on va t'expliquer l'expression. Et c'est plus motivant de travailler comme ça. Comme elle a déjà dit, c'est plus facile de travailler sur la tablette parce que c'est plus facile de trouver l'information sur l'Internet que de demander avec tes amis ou quelque chose comme ça. C'est plus vite. Ici au milieu, c'est l'expression « avoir ma chair de poule ». Puis à côté, j'ai mis la définition en anglais puis en français. Et là, j'ai mis des exemples comme des photos au chambre de poule. Ici en haut, c'est un lien de vidéo de l'expression. Moi, je pense que ça nous a aidé beaucoup parce qu'une carte comme cette tueur, c'est comme un résumé. C'est plus facile à comprendre. Il n'y a pas beaucoup de… c'est pas comme un texte. Et comme toutes les choses ont des avantages et des inconvénients aussi. Ici, comme dans notre classe, on a comme 20 expressions à étudier. Alors, si on veut faire comme une carte conceptuelle pour toutes les expressions, ça prend beaucoup de temps. Alors, ça va être un peu comme un gaspillage du temps. Alors, comme on peut faire la carte conceptuelle, mais comme c'est bon, ça nous aide, mais comme pas pour toutes les expressions. Comme les expressions qu'on ne comprend pas. Oui, on avait travaillé sur une expression qui s'appelle « sentir le petit canard, la pâte cassée ». Puis, comme avant, on ne comprenait pas l'expression parce qu'on a vraiment vu comme c'est un canard et pâte cassée. Mais après ça, comme avec la carte conceptuelle, on a compris qu'est-ce que ça veut dire ça. Parce qu'on a cherché des images, le sens, les vidéos, des choses comme ça. Je te rappelle qu'est-ce que ça veut dire. Oui, car vous pouvez sentir mon vie. Ça, pour ça, comme les iPads nous ont aidés, comme on a cherché ça sur Internet. On a trouvé un site, comme il y avait 100 expressions. Puis après ça, on a trouvé ça comme une belle expression, puis on a choisi. Et des images aussi, on a cherché beaucoup des images. Pour la motivation des élèves, c'est sûr que quand tu dis le mot « tic », les élèves sont motivés. Puis, je vais toujours me rappeler, c'est l'année au début de l'année, parce que le chariot de iPad est dans ma classe. Une élève qui rentre, « Madame, est-ce qu'on va utiliser les iPads aujourd'hui? » Il est à moi de rire-bondre, « Non, on n'a pas le temps. » Puis là, je me dis « Ah, ils aiment tellement ça utiliser les iPads. » Je serais capable de faire une certaine place pour qu'on les utilise aujourd'hui.